accéder à la quête suivre où est-il à bas c'est là bas ah là là ça fait trop film samouraï tout ça oui ils veulent pas qu'il y ait des témoins pour voir l'un des deux mourir aïe 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 on 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 C'est parti ! Non, c'est juste eux qui sont trop faibles. Oh, Yoi, ce qui a été fait, c'est que nous avons besoin de la force de nous. Le professeur a toujours dit que le professeur a toujours été sur le haut. Mais il y a probablement que ce qui est plus de l'administration de l'administration... Alors, nous sommes des essuies de l'école Konohitu, nous étions sur le point de nous battre en duel pour savoir qui participerait à la compétition d'escrime de la voix du guerrier. Cette compétition est très importante pour tout pratiquant de l'art de l'épée. Et comme nous voyons rarement quelqu'un passer par ici, nous vous avons prise pour des concurrentes essayant de voler notre billet d'entrée. Encore une fois, je m'excuse. Attends, attendez, si vous ne m'aviez pas fait m'en rendre compte, je n'aurais jamais réalisé mon insuffisance ignare que je suis. Insuffisance, ça me fait penser à l'insuffisance rénale. Exactement, après m'être mesuré à vous, j'ai pris conscience qu'il m'était nécessaire de faire un travail sur ma technique à l'épée et sur mon état d'esprit. Tadaki, j'ai une idée, pourquoi ne pas lui donner ce billet d'entrée? Ça me va, seuls les épéesistes de talent sont qualifiés pour participer au tournoi de la voix du guerrier. Nous avons encore besoin d'entraînement. Hein? Vous êtes en train de dire que vous espérez que rien ne participe au tournoi? À vous de décider si vous souhaitez ou non participer. En tout cas, ce billet de participation ne nous est plus d'aucune utilité. Sur ce, au revoir. Ah bah, ils n'ont pas beaucoup de volonté, ces deux-là. Et voilà qu'ils partent comme ça. Qu'est-ce qu'on fait de ce billet d'entrée qu'ils nous ont laissé? Laisse-moi regarder. Compétition d'escrime de la voix du guerrier, organisée par la commission culturelle. Bon, si c'est la commission culturelle qui est responsable de l'organisation, on n'a qu'à y aller pour se renseigner. Melly, Buma, est-ce que vous avez déjà commencé l'event d'ailleurs? Tiens, la voyageuse est païmon, ça fait longtemps, vous tombez mal. Le commissaire culturel et Mademoiselle Kamisato sont en déplacement pour la journée et ne sont pas présents à la commission. Bah, Méline, je sais, toi t'attends le dernier moment. Oh, on n'est pas venu les voir. On est ici pour se renseigner sur la compétition d'escrime de la voix du guerrier. Alors, Luma, t'as fait la quête, mais pas encore les combats. Ah, elle m'a l'air longue, la quête. Ah, vous souhaitez participer au tournoi, voyageuse? Je suis désorisé. En raison du grand nombre de participants à la compétition, les droits d'inscription ont déjà tous été distribués la semaine dernière. Toutefois, si vous souhaitez obtenir des billets pour la finale, je peux trouver un moyen de vous en procurer. Non, non, laissez-nous vous expliquer. On a réussi à mettre la main sur un billet de participation aujourd'hui. Mais on n'a pas encore décidé si on allait participer ou non. On voudrait d'abord avoir plus d'informations sur l'événement. À vous entendre, cette compétition a l'air très populaire. De quelle planète tu débarques, Païmon? On a déjà eu ce truc. En effet, la voix du guerrier est un tournoi qui a une longue histoire à Inazuma. Pour les artistes martiaux, participer à cet événement est à la fois une manière de mettre leurs compétences à l'épreuve et une forme d'honneur. La Chogun compte tirer parti de cette occasion pour transmettre l'élégance de l'art de l'épée à un public plus large. Pour cette édition, de nouveaux formats ont été introduits et ceux-ci ont beaucoup de succès auprès du grand public. Voyageuse, puisque vous disposez déjà d'un billet, alors pourquoi ne pas participer? C'est une chance rare. Allez, c'est parti. Au fait, étant donné que vous n'avez entendu parler du tournoi qu'aujourd'hui, vous n'êtes sans doute pas au courant, mais Mademoiselle Kamisato, pourquoi hésiter devant une telle occasion? Non, si vous n'êtes pas honoré de participer à la voie du guerrier, alors vous n'avez pas besoin de garder ce billet de participation. Il y a énormément de gens qui rêveraient de pouvoir participer. Ah bon? Allons, Hirotatsu, ce n'est pas une manière de parler à des invités. Madarama, je ne dis pas ça pour les offenser. C'est même le contraire. J'aurais aimé voir ce dont la voyageuse est capable. Tout le monde a entendu parler de vous à la commission, Mademoiselle. Et Mademoiselle Kamisato vous tient à très haute estime, moi qui croyais que vous étiez une grande guerrière. Maintenant, il apparaît qu'il n'en est rien. Vous n'avez aucune force d'esprit. Et votre technique à l'épée, disons qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Sinon, vous n'hésiteriez pas à participer. Mais il a totalement raison. Enfin, Hirotatsu, la voyageuse, n'est pas issue d'une famille de guerriers. Ce n'est pas étonnant qu'elle ne voit pas les choses de la même façon. Et puis, il n'y a pas que la compétition pour révéler la force d'esprit et la technique à l'épée d'une personne. Non mais c'est incroyable. C'est la deuxième fois qu'on tombe sur une bande de types qui nous parlent comme ça aujourd'hui. A part avoir le ventre vide, il n'y a rien que je déteste plus de voir des gens sous-estimés Ryoomanes alors qu'ils ne la connaissent même pas. Je l'habitude. Ce Hirotatsu ne te connaît pas et il se permet de dire que tu n'as pas de force d'esprit et de technique ni de technique. Ah, ça m'énerve. Je vais lui donner un surnom super moche. Tiens, je vais l'appeler Samouraï sans vision. Parlez autant que vous voulez, mais sachez que le talent ne se démontre pas avec de belles paroles. Moi, moi, Hirotatsu, je suis un vrai guerrier. Et je n'ai pas besoin de me vanter pour me faire une réputation. Je vous laisse. Ah. Désolée, voyageuse. Hirotatsu est comme ça. Il dit toujours ce qu'il pense. Ce n'est rien, je le convaincrai en lui montrant ma force. Alors tu comptes participer ? Génial, je suis pour à 5%. Ce Hirotatsu va voir de quoi tu es capable. Le tournoi débutera à Ritu dans deux jours. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Mais Mademoiselle Kamisato est partie pour Ritu aujourd'hui. Afin de passer en revue les détails de la compétition avec Mademoiselle Hiragi Shisato. Ah oui, dans ce cas, allons voir Ayaka à Ritu. Comme ça, on pourra lui demander plus d'informations sur la voie du guerrier. Ah, qu'est-ce qu'elle est longue cette quête. Ah oui, ça fait si longtemps que je ne savais pas que vous étiez à Inazuma ces temps-ci. C'est un plaisir de vous voir, Ayaka. En fait, on a décidé de participer à la compétition d'escrime de la voix du guerrier. On nous a dit que vous étiez à Ritu pour les préparatifs de la compétition. Alors on est venu pour voir à quoi ça ressemble. Quelle coïncidence ! Nous venons justement de finir de discuter du travail de l'émissaire de l'Arcon. Et on se demandait justement si vous vous intéressiez à la voix du guerrier voyageuse. Et voilà que vous apparaissez. Ah ouais, quelle coïncidence ! L'émissaire de l'Arcon, qu'est-ce que c'est ? Vous n'êtes pas au courant ? Voulez-vous dire que ce n'est pas la lettre de Mademoiselle Ayaka qui vous a fait venir à Inazuma ? Comment ? Une lettre ? Quelle lettre ? Ce n'est rien, ne faites pas attention à ça, Païmon. Tu t'interrogeais sur l'émissaire de l'Arcon, c'est ça ? Oui, qu'est-ce que c'est ? L'émissaire de l'Arcon joue un rôle spécial lors de la voix du guerrier. Mais pour autant dire plus à ce sujet, il faut remonter aux origines de la compétition. On va voir un cours d'histoire magnifique. La voix du guerrier prend racine dans les légendes anciennes d'Inazuma. Il est dit qu'il y a fort longtemps, le champion du tournoi a gagné le privilège de rencontrer la Shogun toute puissante et de l'affronter en duel à l'épée. Seulement la puissance de la Shogun surpassant de loin celle des mortels, un tel duel se terminerait en un rien de temps si la Shogun affrontait son adversaire directement. Par consacant, la Shogun toute puissante envoyait l'un de ses proches comme émissaire auprès de l'artiste martial qui lui fournirait alors assistance et protection dans son combat contre la Shogun. La Shogun toute puissante a choisi les arts martiaux pour transmettre ses techniques et sa volonté de protéger les citoyens d'Inazuma. Et de ce fait, ce duel a été nommé à juste titre la voix du guerrier. Plus tard, cet événement a évolué en un tournoi d'épées et la tradition du duel contre l'Arcan a été conservée sous forme de combat, de démonstration à la fin de la compétition. Ce dernier affrontement permet aux dernières générations d'apprendre les origines de la voix du guerrier et la signification que revêtent les arts martiaux. A vous entendre, ça paraît être un événement très important. En effet, de nos jours, la Shogun ne se présente plus en personne à la compétition. En revanche, elle envoie un représentant spécial pour se battre en son nom et faire démonstration de sa puissance divine. Quant au rôle de l'artiste martial, celui-ci revient en vainqueur de la compétition. Le familier divin est joué par un épéiste issu d'un clan de dignitaires et ce rôle a pris le nom de l'émissaire de l'Arcan. C'est moi qui jouerai le rôle de l'émissaire de l'Arcan pour cette édition. Tout est clair maintenant, je comprends enfin pourquoi ce tournoi est si populaire. Il faut dire qu'Ayaka a la cote auprès des habitants d'Inazuma. Tu ne t'y trompes pas, Paimon. Même si l'on peut apercevoir la Shiragashi Imegimi à certaines cérémonies, il est rare de pouvoir voir de si près ses exceptionnels talents de breteuse. La shogun toute-puissante a affirmé qu'il était important de tenir un tournoi accessible au grand public et qu'à cette fin, il fallait recruter un ambassadeur au pouvoir rassembleur. C'est dans cet esprit qu'Ayaka a été nommé émissaire de l'Arcan. Merci Méline. Donc breteuse. On va voir combien de temps je vais m'en rappeler. Pendant que j'y pense, voici Onodera de la chambre Yae. C'est un spécialiste de l'organisation d'événements en tout genre. Il nous a été envoyé pour nous assister. C'est lui qui a été le premier à suggérer qu'Ayaka joue le rôle d'émissaire de l'Arcan. En plus de ça, il a proposé deux axes pour augmenter la popularité de la compétition, élargir le public cible et encourager le bouche-à-oreille. Ces idées ont été très efficaces. Ça a l'air pointu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, élargir le public cible, cela signifie faire en sorte que davantage de gens prennent part au tournoi. Coucou Girard ! Alors, vu qu'il n'y avait que Luma et Méline, on n'a pas fait de quiz. Et on n'a pas fait encore le qui est-ce. On attendait qu'il y avait plus de monde. Donc voilà, on s'est rabattu sur l'event qu'il y avait en ce moment. Et la quête, elle a l'air longue. Auparavant, les concurrents devaient être très dépratiquants à l'une des écoles d'épée d'Inazuma. Cependant, cette fois-ci, les critères sont différents. Toute personne passionnée d'arts martiaux peut participer, indépendamment de sa nationalité ou de son statut. Dégide, t'es revenu ! Bon, une fois que j'aurai terminé la quête, eh bien, je lancerai dans ce cas le quiz. Vu que maintenant, il y a tout le monde. Certaines règles de combat ont également été modifiées. Les armes acceptées ne se cantonnent plus aux épées à une main. Toute arme à bout pourtant répondant aux exigences de longueur et de poids peut être utilisée. Ok, David. Pour ce qui est d'encourager le Boucharoei, la manière la plus efficace d'y parvenir est d'organiser un vote. Un vote ! Tout à fait, l'accoutrement porté par l'émissaire de l'Arcon lors du combat de démonstration était toujours choisi par la Shogun toute puissante. Cette fois-ci, en revanche, la Shogun a donné son accord pour remettre cette décision dans les mains du public. Oui, je voterai pour ça, pour les mini-jeux à la place du Suisse. Ah ouais, meilleur jeu, meilleur event, nous sommes d'accord. Les spectateurs pourront choisir parmi quatre styles saisonniers tels que cerisier en fleurs, feuilles d'automne, Mademoiselle Kamisato portera l'accoutrement qui aura remporté le plus de votes. Bien que le vote n'aura lieu que lors du jour du tournoi, mes serviteurs sont déjà en train d'essayer de prédire lequel de ces thèmes sera choisi. Ces idées sont réalisables uniquement parce que Mademoiselle Kamisato a accepté d'être l'émissaire de l'Arcon. J'ai conscience que cela doit représenter une grande pression pour vous, Mademoiselle Kamisato. Bon, c'est rien du tout, elle va juste faire un petit défilé. Il n'en est rien, c'est un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de promouvoir les arts du sabre. Et puis, tout le monde est capable de constater votre dévouement à l'organisation de cet événement, Monsieur Onodera. Vous me flattez, Mademoiselle Kamisato, mes chères. Je dois retourner m'occuper de l'organisation du vote. À plus tard. Voyageuse Paimon, puisque vous êtes ici, Mademoiselle Shisato et moi-même pouvons vous faire un tour des lieux du tournoi. Super, on y va !